Processus de transformation dans la région méridionale illyrienne au 1er Yves siècle L'histoire assez mouvementée des Illyriens et leur civilisation des siècles d'occupation romaine, à la suite de nouvelles recherches, ont commencé à prendre leur propre physionomie comme un tout homogène et logique avec un développement certain dans leur continuité. Leur contenu est celui d'une période dont le trait essentiel est la résistance contre la romanisation. Les processus de transformation de cette période, leur extension dans le temps et dans l'espace, la réaction et la résistance qu'elles suscitèrent dans la population illyrienne, mais aussi les phénomènes qui en résultèrent, constituent le sujet que nous avons choisi pour le présenter à ce colloque. En se basant sur l'analyse des sources écrites et des données archéologiques, dans ce rapport on tirera même des conclusions. Comme dans chaque début d'un travail elle ne saurait être exhaustive et vise plutôt à ouvrir la perspective, d'un vaste programme unifié des recherches archéologiques et historiques sur ce problème qui à l'avenir sera mis en œuvre sur une plus grande échelle. 1. Les processus de transformation qui nous intéressent ici ont leur proto-histoire, une période d'environ 2000 ans qui les précède, elle commence juste après la première guerre illyro-romaine, 229 Avenue N.R, continue avec le déclin de l'état illyrien, les décisions adoptées par Rome en Illyrie du Sud, 168, et la création de la province de Macédoine, 148, où furent incluses les régions au sud du fleuve de Maty. Les transformations eurent un caractère essentiellement politique. La république esclavagiste romaine brisa tout d'abord l'unité politique des Illyriens, les divisa, pour qu'ils ne puissent se rassembler en petites unités administratives politiques, quoi non épaulait au status différent, tout en conservant leurs institutions politiques anciennes, mais toujours sous sa dépendance. Cette situation politique créée sur notre territoire, mais non consolidée, est éclairée par de nombreux événements qui ranimèrent en quelque sorte sa vie politique. Grâce à la documentation utilisée nous avons déchiré une partie du voile qui cachait cette période, mais il faut dire que la vue n'en est pas encore complète. Je citerai les exemples les plus connus. Sur la liste des théorodocs de Delphes, Grèce, du 1er quart du 2e siècle avenue N.R, qui renseignent sur le statut des villes dans les pays occupés par Rome, sont inscrits les noms de huit cités illyriennes et pirotes, Dolia, non identifiés, Apo, Skender, Anamati, Loni, Bilis, Orico, Fouanissé, Kemaré, Imara, Abantia, Amantia, et Dirachion. Pendant plus de 100 ans, 2e 1er siècle avenue N.R, à Boutroto et à Fouanissé les documents épigraphiques officiels commencent par les noms des stratèges et des prostates des Kouanons des Prasébois et des Épirotes, situés autour de Fouanissé. Dans les inscriptions officielles d'Apollonie, Amantie, Bilis et Dimalé on mentionne toujours les Pritanes comme maîtres éponymes des cités. Une lettre que les Billions adressent à Sparte, Grèce, au début du 2e siècle avenue N.R et qui concerne les relations entre eux commence, elle aussi, par le Pritan et le démo. D'après un passage de Tite Live, en 168 avenue N.R, il y avait à la tête de l'armée des Partiniens il s'agit de leur Kouanon un chef pour l'infanterie, le Stratège, et un autre pour la cavalerie, l'Hyparque. Après l'an 168 avenue N.R, le Kouanon de la Béate, l'une des régions dites autochtones, créé après la chute de l'État illyrien et son chef lieu, Scodra, de même que le Kouanon des Billions avant eux, frappe leur monnaie. La documentation archéologique actuelle montre que, dans la nouvelle situation créée, le développement économique et culturel relativement élevé, où prédomine la production locale, est la suite du même développement qui avait commencé à partir de 270 à 250 avenue N.R. Les initiatrices sont de nouveau les cités illyriennes et pirotes, où dans la première moitié du 2e siècle divers ateliers, surtout de céramique, fonctionnent, y compris la céramique massive de construction. Les ateliers des tuiles à dix malais et des figurines de bronze à amanti en sont le bon exemple. Dans la circulation monétaire ce sont les pièces de Dirachion et d'Apollonie qui l'emportent, en franchissant même les frontières de l'Ilyrie. Au cours de cette époque la civilisation illyrienne urbaine ne fut pas touchée par des changements. Les villes, les petites villes et les villages l'Ilyrie du Sud perpétuèrent les anciennes traditions, conservèrent leur propre physionomie, alors que la république esclavagiste romaine ne joue pas de rôle généreux dans les domaines économiques et culturels. On remarque un seul phénomène nouveau, la présence toujours accrue, particulièrement au 1er siècle avenue N.R, des immigrants italiques, dans quelques cités illyraux et pirotes. Sur la liste des noms gravés dans les inscriptions du parodot du théâtre de Boutrotto figurent un holo et un marco 1. Un gaius, pritane de Dimalé, figure dans l'inscription de l'architrave d'un temple érigé dans cette ville d'eux, tandis qu'un autre gaius imprime son nom sur les tuiles des ateliers d'État à duration. Quelques vastes régions ethno-géographiques s'étaient créées tout au long de ces siècles dans la contrée illyrienne méridionale, la Labiani, la Labéatide, la Partini, Bardini et la Dassaretide, dans les régions qui autrefois appartenaient à l'État illyrien, tandis qu'à la frontière entre les États illyriens et épirotes se trouvait la Tintanie et au sud de celle-ci la Kaonie. Ces régions vont jouer un rôle important dans les événements des siècles suivants et même au processus de la Genèse ou peuple albanais, v. la carte 1. 2. La situation en Illyrie du Sud commença à changer au milieu du 1er siècle avenue N.R, à l'époque du proconsulat de César en Illyricum, et 1. H. C. K. Disaverej M. B. Imbishkrimet e Pabotuarat e Theatricte e Butrinti, Studim Historique 1967, 3. P. 245 2. B. D'Otage, l'organisation politique et sociale du Kwanon de Dimal durant les Illy-Siècles Avenue N.R, dans ce numéro. Processus de transformation dans la région méridionale. 27. Ensuite pendant sa guerre civile avec Pompée. On assiste alors à un processus de transformation affectant divers domaines de ces régions. Or ces changements se heurtèrent à la résistance de la population autochtone. César, lui-même, raconte d'une insurrection des Pyrustes en 54 Avenue N.R, qui l'oblige à se rendre en Illyricum, ensuite il écrit d'un « Conventusivium Romanorum », conseil des citoyens romains, gérant la ville de l'issue qu'il avait confiée à eux et dont il avait, lui-même, favorisé la reconstruction des Fortifications III. Trois inscriptions latines découvertes dans les remparts de la ville appartiennent à cette période et attestent des reconstructions importantes dans les murs de Fortifications IV. Les deux événements se lient l'un à l'autre. De nombreux citoyens romains s'étaient installés dans la cité de l'issue, transformés en municipes romains non sans opposition de la part de ses habitants. Les citoyens romains étaient essentiellement des « négociateurs » et des « mercateurs », commerçants et spéculateurs attirés par les possibilités de s'enrichir. Un processus analogue a eu lieu presque en même temps à Boutroteau touchant la ville et surtout ses alentours agricoles. Une source précieuse d'informations sur les événements de Boutroteau est la corpondance de Cicéron V. Dès l'an 59 Avenue N.R, Tissus Pomponius Atticus, représentant de l'aristocratie esclavagiste romaine, apparaît comme un grand propriétaire de terres et de troupeaux de bétail aux alentours de Boutroteau. D'autres citoyens romains s'étaient installés à Boutroteau, car celui-ci acquiert le statut de municipe. Le pillage des terres dans la zone de Boutroteau, qui continua pendant plusieurs années, suscita la révolte des habitants, ce qui obligea César à fortifier la ville, il avait conçu même un projet, selon lequel, à la fin de la guerre civile, Boutroteau devait être transformé en colonie où allaient s'établir les vétérans de ces légions. La période, césarienne, et notamment les guerres civiles, entendons par là non seulement la guerre entre César et Pompée, mais aussi celle entre M. Antoine et Brutus, qui eurent lieu dans notre pays et particulièrement en Partigny, entraînèrent de lourdes conséquences pour la population autochtone. Elles furent la cause de l'éclatement dans les années 48 et 49 Avenue N.R de deux insurrections des Partigniens qui amenaient rente la dévastation du pays et le masacre de la population 6. Les trésors de monnaie cachés à cette époque d'insécurité attestent d'autres changements, la circulation des drachmes illyriennes de Dirachion et d'Apollonie s'affaiblit et s'arrête définitivement. Après l'année 44 Avenue N.R elles sont remplacées par le denier romain. 3. La politique colonialiste de Rome en Illyrie du Sud, amorcée par César, fut menée au bout par Octavien après la bataille d'Actium, au début du Principat. En l'entrant Avenue N.R, Dirachion, qui jusqu'alors avait été une cité libre, habitée par une grande population et de nombreux citoyens romains, devient une colonie. Selon Cassius Dio, Dirachion fut. 3. KS. BC 3. 29. 4. F. Prandi, deux inscriptions de construction de la ville illyrienne de Lysso, Illyria, 1981, 2. P. 153 à 163. 5. 6. C. Ataticum 14, 15, 16. 6. Ab. BC. V. 75. L'une des premières cités où Auguste envoya comme colon les Italiques dépossédés, partisans d'Antony, après avoir donné leur terre en possession aux vétérans de ces légions. Dans les différentes sources elle apparaîtra sous les appellations suivantes, Colonia Juli Augusta, Colonia Julia Veneria VIII. C'est ce qui se passa en même temps avec la cité illyrienne de Bilis qui se transforma à son tour en colonie romaine. D'après deux inscriptions latines découvertes récemment, cette colonie aussi était, selon toute vraisemblance, connue sous le nom Colonia Julia Augusta Bilidansi IX. La colonie de Boutroton est de la même époque et dans les monnaies frappées elle s'appelle une fois Colonia Julia Butrotum, une autre fois Colonia Augusta Butrotum X. Quant à l'établissement de la colonie romaine à Scodra, les données sont incomplètes. Dans l'ouvrage de Pline institulé, Histoire de la nature, Scodra, tout comme l'issue, est un opidum civium romanorum, cité jouissant du droit romain, elle a dû se transformer en colonie un peu plus tard, car dans une inscription latine elle porte l'appellation Colonia Claudia Augusta. L'issue demeura un municipe. La cité de Danda aussi, qui n'a pas été identifiée encore et qui se situait sur la côte entre l'issue et Dirachium, a eu, selon Pline, un statut analogue à celui de l'issue. Il faut souligner que dans le processus d'établissement des colonies romaines en Illyrie du Sud il n'y eut pas de nouvelle fondation sur des lieux inhabités, les colonies et les municipes conservèrent tous, y compris Dirachium, les noms des anciennes agglomérations. La fondation des colonies romaines fut suivie de changements dans divers domaines de leur vie, des citoyens romains s'y établirent en masse, tandis que leur ancienne population, exception faite des notables des villes associées aux Romains, demeura un collaï, habitant privé des droits civiques. Dans les colonies les institutions municipales furent organisées suivant l'exemple de Rome. Les inscriptions latines découvertes dans ces villes ont permis de connaître leurs organes directeurs, les institutions municipales et d'autres organismes de la ville de Dirachium ont été mieux reflétés dans les inscriptions. Les transformations eurent lieu non seulement dans la ville, mais aussi dans ses alentours. Ceci a été déterminé par différents facteurs, en premier lieu par le caractère très agraire des colonies et ensuite par la politique différenciée de Rome à l'égard des communautés régionales des Illyriens. L'ancienne Labéatide devint le terrain agricole de la colonie de Scodra. A mon avis, la découverte d'inscriptions latines dans les anciennes localités agricoles comme à Melguche ou bien dans les villages de Mbischkodra, Avoidege, René, Dricht, Marchenge, Coplic, n'est pas un phénomène fortuit. Le municipe de l'issue demeura, même par la suite, un centre commercial. La cité-colonie de Dirachium, bien qu'elle fût un grand port et un centre, industriel, eut pourtant de vastes alentours. La Partignie, région habitée par les Partigniens albans depuis le fleuve de Maty au nord jusqu'au cours inférieur de l'APS, qui selon César se trouvait à la frontière avec Apollonie, et aux montagnes des Candaviens, Poli, au sud, devient le terrain agricole. 7. Cass Dioeli, 4,6 Emoticône, n'en croyant pas ses yeux, B. Galstare Kroll, intersuchungen uden benamen der Stad des Imperium Romanum, épigraphisch studien, 9, 1972 P. 129 9. Silii, 60 10. B. Galstare, Kroll, aussi, P. 128 De la Ville Dirachium, écrit Cassius Dio, se trouve sur le territoire qui avant appartenait aux Illyriens partigniens, 1. Dans sa partie occidentale il y a eu de grandes propriétés terriennes, les colons d'Italie qu'est s'établis là-bas était pour la plupart des esclaves et des Liberti, esclaves affranchis. Le territoire agricole de Dirachium comprenait Scampa aussi, qui fut pendant longtemps l'un de ses vicus. Un autre, s'issue, de Dirachium a été aussi Asparagium Dirachinorum, mentionné par César, mais encore non identifié. D'après une inscription, Quintumusius, citoyen romain qui fit carrière à Dirachium, avait ses propriétés terriennes à Scampa XII, la colonie de Dirachium fut la seule en Illyrie du Sud à jouir du Ius Italium, le droit italique, qui représentait l'un des plus grands privilèges pour les villes des provinces romaines. La colonie de Bilis, établie dans une région habitée intensivement et urbanisée, n'eut pas de vaste territoire agricole, elle se limita dans l'ancienne région habitée par les Billions. Plus restreints encore furent les alentours agricoles de la colonie de Butroteau, qui ne dépassa pas le cadre de la zone habitée par les Prasébois et Pirot. Comme on peut le constater, pour fonder les colonies romaines numériquement réduites, Auguste choisit quelques-unes des grandes cités importantes, proportionnellement répandues dans les quatre vastes régions ethno-géographiques de la Dépression côtière. Elles se trouvaient dans des régions fertiles et urbanisées, situées près des principales voies traversant l'Ilyrie du Sud et répondaient aux intérêts économiques de l'Empire romain, mais en même temps elles satisfaisaient à d'autres exigences, comme le fut le contrôle de la population autochtone. Les colonies romaines avec leurs territoires agricoles constituaient une partie relativement petite de la vaste contrée illyrienne méridionale. Les autres régions, surtout intérieures, restent hors de l'activité de colonisation. Afin de ne pas stimuler l'attitude antiromaine de la population illyrienne, l'Empire romain poursuivit l'ancienne politique différenciée. Elle fit ceci en fonction même des conditions économiques, sociales et géographiques différentes des régions intérieures. Il y eut des cités au sud du fleuve Semant qui conservèrent leur « autonomie » et leur appareil administratif dans les premiers siècles avenues N.R. D'après Nicolas de Damas, Auguste proclama à Polonie « Civita libera » et « Immuni » 13. Il fit cet acte non seulement par « respect » pour une ville hélénique aux traditions culturelles et artistiques développées, qui depuis tôt s'étaient associées à Rome, mais encore poussées par des motifs démagogiques qui pouvaient être exploités politiquement. Amantia conserva le statut d'une ville libre et Pline qualifie ses habitants de « Liberi Amantini » 14. Il faut supposer que Fouanissé aussi, qui était encore en 27 Avenue N.R. le centre du Kwanon des Épirotes, demeure une ville libre de même corico qui, dans la description que Pline fait de la côte occidentale de la province, vient après à Polonie et elle est considérée comme une ville fondée par les Colchidiens. Les autres villes illyriennes, aussi bien celles qui étaient en déclin que celles qui tenaient encore, demeurèrent des villes, pergrines, tributaires. 11. Cass. Dio XLI. 49. 12. Sili. 609. 13. Ni. Damasensi, Fragme. 17. 14. Plein NH410. Outre les cités, libres, dans les sources écrites on mentionne comme telle la Dassaretide. Il ressort d'une inscription découverte dans le chef-lieu des Dassarètes, l'Ichnido, or dit, que la communauté « le démo » des Dassarètes avait ses propres organes, la boulet et les archontes 15. Dans les régions orientales intérieures il y a eu d'autres communautés, libres, comme celle des Pyrustes, peut-être encore celle des Pénestes. Cet état de choses a été déterminé par l'ancienne tradition de l'autonomie de quelques régions depuis l'époque de l'État illyrien, par leur développement économique et social lent et par l'urbanisme faible et tardif, représenté par de petites cités. Dans ces régions les inscriptions latines font défaut, il y a peu de traces de la culture romaine et les quelques données que nous avons attestent que la population illyrienne ne fut pas touchée par les transformations des premiers siècles de N.R et elle demeura homogène. Restés à l'écart des voies de commerce et de la circulation des marchandises, les habitants de ces régions continuèrent à s'occuper surtout d'agriculture et d'élevage, en subissant une certaine dépression économique et démographique. 4. Dans les deux premiers siècles de notre ère les principales branchées de la production, l'agriculture, l'artisanat, le bâtiment, le commerce et l'art, passent aux mains des occupants romains et connaissent un grand développement, mais sans atteindre la force et l'intensité précédentées. Ce développement eut pour cause l'oppression et l'exploitation de la population autochtone, dont une partie fut transformée en esclave, et le fait que l'économie reposait pour la plupart sur le travail de ces derniers. À cette époque Dirachium ne cessa pas d'être le port le plus important et la plus grande ville de la partie occidentale de la province de Macédoine. Les données archéologiques et épigraphiques témoignent de l'épanouissement de l'artisanat et du commerce, des constructions monumentales effectuées par des empereurs et des fonctionnaires romains, voire par des habitants de la ville. À Dirachium on a découvert le plus précieux des trésors de monnaie en argent, environ 4000, appartenant aux empereurs romains des premiers IIe siècle de N.R XVI. Apollonie, à son tour, vécut une période d'épanouissement, et fut non seulement un centre culturel et artistique important, mais économique aussi, c'est la seule, cité qui frappe des monnaies pendant plus de deux siècles, depuis l'époque d'Auguste jusqu'à celle d'Eliogabal. Au IIe siècle et dans la première moitié du IIIe, la ville connaît une activité de construction intensive. À propos des « Apollonie », il convient de noter qu'à cette époque, dans le domaine de l'art, notamment dans celui des mosaïques et de la sculpture, se maintiennent plusieurs traits de la tradition classique et hélénistique. Apollonie est déjà dans les mains des représentants de l'oristocratie romaine qui s'est installée là-bas. Q. Vilius Crispinus Furius Proclius fait construire le bouletorion de la ville qu'il y naugure avec les combats de 25 couples de gladiateurs dans l'arène de la ville XVII. Elle a déjà l'aspect, d'une ville provinciale, sa population est hétérogène. Dans la ville il y a eu même des habitants illyriens. Dans 15. F. Papazoglou, sur les koïnas régionaux de la Haute-Macédoine, Yava Antika, 1 à 2, Gode. 9. 1959, P. 167 16. H. C. K. La découverte d'un trésor numismatique à durs, Boucht Seriach Kenka-Tchoqueror, 1958, 1, P. P. 145 à 206. 17. L. Ré, Albania V, 1935, P. 43. Une inscription on mentionne comme Pritana illyrien. M. P. Ducaillus Jantianus. Des constructions intenses modifiant l'ancien plan d'urbanisme ont lieu même dans la ville de Butroteau. D'un intérêt particulier sont les nombreux termes qui font de cette ville un centre thermal bien connu. Vers la fin du IIe siècle la colonie n'est plus celle du temps d'Auguste. Les inscriptions ne sont pas seulement en langue latine. Une inscription trouvée à Butroteau qui honore Marcus Hultus Anius Quincianus, le maître de la province de Macédoine, est gravée en langue grecque L. L. Au Ier IIe siècle de notre ère, des constructions et des reconstructions, quoique de dimensions moindres, ont été effectuées dans d'autres villes aussi. A Orico, entre autres, un théâtre fut, adapté aux représentations théâtrales et aux combats des gladiateurs. Alors qu'en Amantie on a reconstruit le temple d'Aphrodite et un grand silo à céréales fut construit par un citoyen romain. Au Quedonesmo, Saranda, qui à cette époque acquis une importance particulière, les locaux à usage d'habitation deviennent plus nombreux. On a découvert le long de la côte les ruines de certains d'entre eux, dont les salles et les pièces étaient revêtues de mosaïques. A Bilis, jusqu'à présent, on n'a pas découvert de reste de construction monumentale appartenant à l'époque où il était une colonie romaine. Le centre de la ville, l'Agora, a conservé le plan d'urbanisme précédent et les vestiges de reconstruction y sont peu nombreux. A la différence des villes subventionnées la colonie romaine de Scodra se développa en dehors des murailles de la forteresse illyrienne, au bord du drain, où, dans un petit quartier, on a découvert des vestiges de bâtiments appartenant au premier Yves siècle de N.R. La cité de Foinissé aussi se développa en bas de son acropole. De hautes murailles de bâtiments se dressent dans les cours des maisons du village, mais elles attendent d'être fouillées et étudiées. Les vestiges des termes des premiers siècles de N.R nouvellement découverts à l'aise attestent que la cité de l'issue se développa plutôt dans sa partie basse, voire à l'extérieur de ses remparts. Un facteur qui stimula le développement de certaines villes fut la construction d'un large réseau routier, surtout dans la plaine occidentale. Elles suivaient pour la plupart les tracés des routes anciennes, mais, conformément aux exigences de la communication de l'époque, elles furent consolidées et munies de stations, mansio et mutatio. La voie Ignacia avec ses nombreuses stations acquit une grande importance. L'une d'elles, Adquintum, comprenant un beau complexe nymphéterme, fut découverte à Bradachèche près des Galbazanvins. Des vestiges d'autres stations, représentées pour le moment par des termes, ont été localisées à Borizane de Cruja, la station Pistum au bord de la voie d'Irachium-Salona, d'Almacy, et à Rexepage, Vlora, non identifiée. Au bord de la voie Apollonie, Actia-Nicopolis, Grèce. Les recherches archéologiques dans les villes illyriennes, Père Grine, ont créé un autre tableau. Dans le cadre de l'économie centralisée de l'Empire romain une partie des cités illyriennes perdirent leur importance de centres économiques et culturels. Les colonies romaines, les cités, libres, avaient absorbé, transformé en, vici, et dépeuplé. 18. C. Patch, Das Sanjkbera in Albania, Wien 1904, P187. 19. LM Ugolini. Albania Antica Vol. 3. L'Acropoli d'Ibutrinto, Roma 1942, PP 208 à 209. 20. N. C. K., Atquintum, Illyria, 6, 1976, PP 287 à 312. Plusieurs villes voisines. Certaines d'entre elles furent même abandonnées. Or ce processus de leur réduction au premier Yves siècle ne fut ni régulier ni immédiat et ne doit pas être considéré comme indice du déclin général de la vie urbaine. Bien que du point de vue administratif elles fussent réduites à l'état d'un village et dépourvues de fortifications, ces villes ne cessèrent d'être des centres urbains d'habitation. Certaines parmi elles continuèrent d'exister à l'intérieur des vieilles murailles déjà en ruines, ayant une population peu nombreuse et une vie économique et sociale affaiblie. Telles furent les cités de Dimalé, Olympas, les agglomérations d'Irmage, Grams, Lekli, Téplaine, Xibri, Mat, etc. D'autres villes comme la ville illyrienne Asgardèche, Albanopolis, se transfèrent dans la plaine et développent l'agriculture. Quelques cités, tels Antipatria, Berati, Éparta, Belchi, comme en témoignent les découvertes archéologiques, connues encore au 1er IP siècle une vie intense. Dans la géographie de Ptolémée du 2e siècle, outre les cités bien connues de la province de Macédoine, apparaissent pour la première fois des noms de cités qui ne figurent pas dans les ouvrages d'auteurs plus anciens. Il y a parmi eux Albanopolis, lu récemment même sur une inscription latine découverte à Scopier, Olona, Villequais, Scampi et Dibolia XXI. Ptolémée ne fait que les situer du point de vue géographique et les qualifie de cités, mais il ne dit rien à propos de leur statut. Selon toute vraisemblance, dans des circonstances particulières et vu leur position géographique de petites agglomérations sans importance qu'elles étaient-elles se transformèrent en villes. Olona devient-elle après le déclin de la cité d'Orico et du port de Triporti, la première au sud, tandis que le second au nord. Scampi qui fut avant, Vicus, de Dirachium, grâce à sa position géographique près de la voie Ignacia, remplaça les anciennes agglomérations villériennes et devint le centre de la partie orientale de la Partigny. Dibolia, Diboli médiévale aussi, que nous avons localisée à Zagradisht de Corsa, et qui se situait dans la partie méridouanale de la Dassaretide dépourvue d'agglomérations importantes, commence à se développer en tant que ville. A ce sujet il convient de souligner deux faits, premièrement, Olona, Scampa et Dibolia furent des cités illyriennes, deuxièmement, elles acquièrent pleinement leur phionomie à partir du IVe siècle. Quant à cette période, les preuves archéologiques sont abondantes. Telle fut Adrianopolis aussi, la seule cité portant le nom d'un empereur romain. Il apparaît tard dans les sources, dans la Tabula Petingeriane, en tant que station de la voie qu'il y a Polonie, Amantia et Actia Nicopolis et dernièrement il a été identifié à Bregui-Melanie dans la vallée de Dropulie, où se sont conservées les ruines d'une agglomération des Antigonéens. Mais ce qui rend cette cité plus intéressante, c'est la découverte dans la campagne, dans le village sophratique, à peu de distance d'elle, des ruines d'un beau théâtre de campagne datant du IIe siècle de N.R. On a dit qu'il appartenait à la basse cité de Bregui-Melanie, Adrianopolis.22, or le fait que le théâtre se trouve un peu loin de la cité, dans un endroit où l'on a découvert d'autres restes de construction amène à une autre hypothèse. 21, Toll Géographia 3, 12, 23 22, à, basse, germim archéologique te viti 1983, sophratique, illyria, 1983, 2, pp 255 à 256. En partant aussi d'un phénomène très répandu dans la Gaule romaine, celui de la construction des théâtres dans les campagnes, dont corps des villes, il est probable qu'il y ait eu là un, conciliabulum, lieu de réunion de la population rurale de la communauté antigonéenne, laquelle n'avait pas, paraît-il, de centre administratif pour remplir les différentes fonctions officielles. Par l'intermédiaire des colonies et des citoyens romains, Rome exerça sur la population illyrienne une pression culturelle et linguistique qu'elle étendit même sur le domaine spirituel. Il y eut acculturation d'une couche particulière de la population urbaine et des notables du pays. Des éléments de la civilisation romaine pénétrèrent même à l'intérieur des régions illyriennes. La céramique romaine se diffusa largement et entraîna l'uniformisation de plusieurs productions de poterie, notamment des petits récipients. Les récipients des types Terra Sigilata et Pseudo Sigilata sont des trouvailles fréquentes dans les couches culturelles de presque tous les sites ayant fait l'objet de fouilles. En même temps on met en usage de nouveaux outils de terravaille plus perfectionnés, plus pratiques, qu'on produisait facilement. Les parures de type et de production italique aussi sont présentes dans les couches culturelles des premiers ou deuxièmes siècles, la plupart ce sont des fibules de type Aussissa, aux pieds retournés et autres. La mise au jour de lampes du type coulissé aux signatures Félix Bilis et Bilis Forti appartenant au deuxième siècle, de N.R, répandue dans le bassin de la Viosa jusqu'en Apollonie, montre que les grands centres de production des lampes créèrent des filiales même dans les villes illyriennes. Des traces de la culture matérielle romaine ont été découvertes dans les nécropoles de certaines petites agglomérations. A proximité de la voie Ignatia et de ses embranchements, il convient de mentionner la nécropole de Toxie, Librasde, où, dans une tombe du deuxième siècle, on a découvert 26 récipients en terre cuite, métallique et d'autres objets de type romain bien connus, ainsi que la nécropole de Gestanja, Pogradec, datant des deuxième et troisième siècles de N.R 23. Dans cette nécropole aussi les récipients en terre cuite et en verre constituent des trouvailles banales, une tombe bien munie d'objets de parure en or et en argent en fait exception. Le nom Platoria gravé sur la poignée d'un miroir montre que sa propriétaire appartenait à une famille illyrienne de la campagne. Une nécropole rurale illyrienne a été découverte également à Coplic de Shkodra, la station Sina de la voie d'Irachium Salona. Même ici le mobilier des tombaient de type romain, récipients de verre, de terre cuite, fibule etc., mais sur les pierres tombales l'anthroponymie est illyrienne et sur une stèle illyrienne on distingue même l'habillement des figures qu'elle porte de astérisques. Plus au nord, le plateau qui se trouve au sud de la ville de Cuc est également riche en trouvailles de la culture illyrienne romaine. Des nécropoles dont le mobilier contient des objets analogues ont été mises au jour à l'échanger de Scrapari et à Kueh Paro de la zone de Himara. En ce qui concerne ces nécropoles, il faut noter que la plupart de leurs tombes sont construites suivant le mode traditionnel, sous forme de caisse ou de toit et le rite d'enterrement est celui traditionnel, le mort étant déposé à même le sol. 23. S. Kissiku, Divarte la Stade et Sbuluarane et Jechtanja, Pogradec, Deux tombes antiques à Jechtanja, Bullutini archéologiques, 1975, 5, PP 175 à 180. 24. S. Anamali, D. Komata, Vareza e Kaldruni, Coplic, la Nécropole des Astérisques 3 Kaldrins. Koumtari i Museu Populor, Schkoder. 1978, PP 96 à 116. 3, 73. Il faut dire qu'avec une telle diffusion de la culture romaine le point de vue de quelques chercheurs concernant de profondes transformations dans toute l'Ilyrie méridionale est mal fondée et ceci pour quelques raïssons. Premièrement, le degré de diffusion ou d'influence de la culture romaine a été limité par des différences de position géographique des régions illyriennes et conditionnées par leur rapport avec l'Empire romain. Il faut tenir compte d'un autre fait aussi, à la suite de nouvelles fouilles menées dans quelques sites on a constaté que les productions de céramique, les parures, les vêtements, conservent bien de traits traditionnels dans la forme, la technologie et jusque dans leur décoration. C'est le même phénomène que nous avons mis en évidence, il y a longtemps, même dans la culture spirituelle. Les occupants romains firent beaucoup d'efforts pour affaiblir les anciennes traditions dans le domaine des cultes et pour unifier certaines divinités locales et celles du Panthéon romain, en leur donnant un aspect extérieur romain, Interpratatio Romana. On trouve les meilleurs exemples en la grande divinité partinienne nommée Jupiter Partinu, et la divinité des troupeaux et des forêts des Candaviens, Diana Candavancy. Au deuxième siècle de N.R on fit la reconstruction de l'ancien temple d'Aphrodite en Amantia. On fit la même chose à Butrotho avec le temple d'Asc-Plepio. Le culte des nymphes, du dieu de la fécondité etc. fut maintenu en Athantanie et hors d'elle. Il ne faut pas nier la diffusion et la présence des cultes romains et orientaux. A Dirachium on a construit le temple de Minerve et le culte de Mitraille était très répandu, tandis qu'à l'issue une inscription est dédiée à Mène, autre divinité d'origine orientale. A propos de la diffusion des cultes orientaux, surtout le long de la voie Ignatia, il existe aussi d'autres témoignages archéologiques. 5. Afin de mieux connaître le processus de transformation et l'expansion de la culture romaine en Illyrie du Sud 1er-2e siècle et à la première moitié du 3e, ainsi que pour définir leur caractère et à quel point ils ont touché au contenu ethnique de la population autochtone, les inscriptions latines sont d'une grande valeur. En préparant pour la presse le recueil des inscriptions latines découvertes en Albanie, nous disposons d'un tableau clair de leur diffusion limitée, V.La carte 2. Leur nombre aussi, au total 250 inscriptions, est très réduit par rapport aux 1676 inscriptions latines trouvées dans les seules colonies romaines de Salona, aux 3000 inscriptions de la Dacia, et même en comparaison des 526 inscriptions latines de la Dardanie. Si on les groupe selon les anciennes divisions régionales, on constatera qu'en la Béatide elle se trouvant dans la ville de Scodra et son proche environnement. Au nord-est il y a deux micro-zones qui ont donné des inscriptions latines, la première se trouve à Margegage, Tropo-J, et comprend les vestiges d'une grande propriété foncière à anthroponymie latine, la deuxième à Bicéagé, Cuc, ayant aussi une anthroponymie illyrienne. Dans le municipe de l'issue, les inscriptions latines ont été trouvées jusqu'à présent à l'intérieur de la ville. C'est la ville de Dirachium avec ses alentours qui a fourni plus d'inscriptions latines, soit environ la moitié de leur quantité générale. Dans elle, s village elles sont en nombre tout à fait réduit, une par village, elle date surtout du premier siècle de N.R et nappée par s plus par la suite. A notre avis, la découverte récente à Baldusque de Tirana d'un monument votif des Dioscures, appartenant au IIe siècle et dont la dédicace est en latin et en grec, présente de l'intérêt. Si dans les inscriptions des localités elle anthroponymie est latine, et cela va de soi, car on a affaire à des italiques immigrés dans celle de la ville de Dirachium et les mixtes. Il y a pas mal d'inscriptions qui portent en des noms traditionnels illyriens tels que Sura, Anula, Ané, Anaya, Pladomène, Beni ou bien des ethniques illyriens comme Scodrina, Epétinu, Nessu et Nutria. Les inscriptions de Scampa aussi portent des noms illyriens. Les noms Piator, Dona, Advena et Satria attestent l'existence d'une population autochtone avant l'arrivée des Italiques. Une diffusion limitée les inscriptions latines l'ont connue dans la région urbanisée de la Tintanie, qui représente un milieu illyrien développé et fortement influencé par l'hélénisme. On les rencontre essentiellement dans la ville de Bilis et son Faubourg. La Caonie est la dernière région qui a eu des inscriptions latines en usage presque dans la seule ville de Butroteau. Si l'ère de diffusion des inscriptions est donc limitée, leur distribution à donner le diagramme suivant, voire le diagramme N.3 Les premières inscriptions latines, en nombre tout à fait réduits, apparaissent dans la deuxième moitié du premier siècle, Avenue N.R, vont se multipliant au hier siècle de notre ère et atteignent le plus grand nombre au deuxième siècle. Au troisième siècle de N.R leur nombre se réduit considérablement et elle coexiste avec des inscriptions en grec même dans les colonies romaines. Au quatrième siècle de notre ère, avant la chute de l'Empire romain, les inscriptions latines n'apparaissent plus, exception faite des pierres millières et de quelques inscriptions de caractère religieux ou qui concernent des constructions militaires. Sans entrer dans tous les détails, je voudrais pourtant en souligner un qui, à mon avis, mérite attention, il s'agit du nombre réduit des militaires romains figurant dans le INScription latine de l'Ilyrie du Sud. Dans le petit nombre d'inscriptions que nous possédons, il y en a trois qui proviennent de Dirachium et appartiennent à des militaires des légions créées dans la province de Macédoine, alors que deux autres provenant de Bilis et de Scampa concernent des citoyens romains qui ont fait leur carrière militaire en dehors de l'Ilyrie. A ce suit et il convient de rappeler un phénomène qui a été remarqué par certains chercheurs, dans les épitaphes des militaires illyriens trouvés à l'intérieur et en dehors de l'Ilyrie, à l'exception de quelques Dirachiniens. Il n'y en a pas qui soit originaire des régions méridionales de l'Ilyrie 25. Les faits qui ont été présentés fournissent, j'espère, une réponse aux questions les plus essentielles concernant les Illyriens du Sud dans les premiers IIIe siècles de notre ère. En suivant les différents changements survenus au cours des deux premiers siècles de N.R, nous avons essayé de mettre en relief leurs conséquences. On ne peut, à partir de celles-ci, parler de changements anthropogènes qui auraient imprimé un nouvel aspect à notre pays. Pendant l'occupation, la culture romaine, qui fut loin d'éliminer la culture illyrienne, se développa à côté d'elle, dans un rapport dialectique et en empruntant même de ses éléments. Ceci renforce le caractère illyro-romain de la culture matérielle. La langue latine ne remplaça pas la langue illyrienne, comme la langue grecque avant et après, elle ne devint pas la langue vivante du peuple, elle fut une langue de culture, de commerce, une langue officielle administrative. Les 25. R. Vulp, Gliliridell Italia Imperial Romana, Ephemérida Coromana, Annuario de la Scula Romana di Roma, 3. 1925 Tentative de l'historiographie ancienne et moderne pour exagérer le poids de la population italique et latinophone par rapport à la population illyrienne et pour fonder par la leur hypothèse sur la romanisation de cette dernière vont à l'encontre des faits fournis par les sources écrites antiques et les données archéologiques. Elle a acquis une mentalité, car elle a adopté les croyances et les coutumes romaines et des éléments de la culture spirituelle. Quoi qu'il en soit, le fait linguistique reste déterminant et sans lui on ne peut pas parler de romanisation authentique. 26. Dans la contrée méridionale illyrienne, ce fait linguistique est absent. Mais il y a encore d'autres faits qui ne parlent pas en faveur de la romanisation, mais bien à l'encontre. Ils deviennent plus clairs au IVe siècle de notre ère. 6. À la fin du IIIe siècle et surtout au IVe siècle de notre ère, les empires romains entrent dans une longue période de crise qui s'achèvera par sa désintégration. 7. Suivant de près à l'aide des données archéologiques le développement de la contrée méridionale illyrienne à cette époque, nous constatons que les processus de changement s'accomplissent cette fois dans un sens nouveau, celui du renouvellement ininterrompu de la population autochtone et du renforcement de son caractère ethnique. Une nouvelle étape que nous avons appelée Renaissance illyrienne commence et elle se caractérise par des changements apparents dans la vie économique, sociale et culturelle de la population autochtone et par le renouveau de l'ancienne structure. C'est la fin d'une période de presque trois siècles d'existence des colonies romaines, de leur importance économique et culturelle et de la politique de romanisation suivie par l'Empire romain. Le matériel archéologique est très significatif, il atteste l'intensification de la culture et l'accroissement de la production, le maintien de la tradition dans la céramique illyrienne urbaine. Ce ne sont pas les villes ou bien les agglomérations affaiblies et de nombre réduits, ce fait étant d'une valeur particulière, qui joue le rôle principal, mais les agglomérations rv.rc.les numériquement accrues et à démographie croissantées, grâce à l'importance acquise par l'agriculture à cette époque-là. Les habitants de ces agglomérations apparaissent pour la plupart comme des paysans libres, organisés dans les anciennes communautés, qui avaient fait preuve de stabilité pendant la longue résistance contrôlée. 26. C. D'Ecovissu, H. D'Ecovissu, la colonisation de la finzione del cita nella rovnanisazione della dacia, ne, l'Adriatico terra mediterraneo e penizola balkanica nell'antichita, Taranto, 1983, pp. 205 à 220. Occupant, en constituant le groupe le plus compact de la population illyrienne. Les différentes branches de l'artisanat se développèrent en même temps que l'agriculture. Elles produisaient pour satisfaire aux besoins d'un grand nombre de consommateurs et souvent leurs ateliers se trouvaient près des agglomérations rurales. Plus loin on parlera de ces couches sociales, sans oublier que leurs manifestations sont encore modestes. Quelques petites nécropoles ayant un mobilier exceptionnel pour les premiers siècles de N.R sont d'une grande valeur pour connaître le développement de l'agriculture et des agglomérations rurales illyriennes au IVe siècle. Dans le mobilier des tombes les outils agricoles et du T.R.A vaille de bois sont fréquents, parfois prédominants, ils sont pour la plupart accompagnés de récipients en terre cuite, d'objets de parure métallique et moins souvent d'armes. Ces tombes, à en juger de leur mobilier, appartiennent toutes à une population exerçant l'agriculture.27. Elles sont rarement munies d'un riche mobilier. Tel qu'il a été trouvé, il peut être considéré comme indice d'un certain bien-être et d'une certaine égalité existant parmi la population à laquelle il appartenait. En partant du mobilier des tombes nous avons accumulé des faits très significatifs qui jettent la lumière sur la condition de la paysannerie illyrienne au entre le IIIe et le IVe siècle. Elle utilisait toutes sortes d'outils agricoles hérités de la période pré-romaine et pris aux Romains, avait une agriculture bien développée et a plusieurs cultures. Ce sont en général des productions de forgerons indigènes. Si l'on jette un regard sur les lieux où ils ont été découverts, on constate que des tombes dont le mobilier contient des outils agricoles et d'autres objets n'ont pas été découvertes seulement dans la plaine côtière, les districts de Dur, Luchengé, Fiers, mais aussi dans des régions intérieures montagneuses, où il n'y a pas eu de trouvailles archéologiques appartenant au premier siècle de N.R, comme au Mat, en Myrdite, en Dibé, au Gramsci, en Moké etc. Les outils ont des traits semblables, ce qui prouve que des relations interrégionales s'étaient déjà établies, lesquelles amenèrent l'unification de la culture matérielle dans toute la contrée de 1 minute illyrie méridionale. Au IVe siècle, certains types de parures se modifient, deviennent plus variées, surtout celles qui se rattachent à l'habillement traditionnel de la population illyrienne. En fait, elles appartiennent au fond de la culture matérielle romaine de l'Empire tardif, mais parfois elles ont acquis de nouvelles qualités, on apprécie des types particuliers en usage dans certaines régions, tandis que d'autres formes de parures connaissant une autre diffusion. A ce propos nous avons examiné trois types de fibules. Les premières sont les fibules utilisées pour la poitrine, armes brustes fibèles, de type cruciforme qui se rencontrent sur toute la contrée de l'Ilyrie méridionale. Parmi les trouvailles des régions de l'Abéatide, de Partigny et de Dassaretide, les fibules appartenant à ce type sont plus nombreuses et dans quelques localités subsisteront même au V.E. et VIe siècle. Dans ces régions on a mis au jour les premiers exemplaires des fibules massives à pieds retournés qui précèdent les fibules typiques de la culture arbée, des anciens albanais, de Coman, et qui. 27. S. Anamali, Archéologia des Bushkesia, l'archéologie et l'agriculture, Tirana, 1980, pp 55 à 63. Son caractéristique d'un habillement lourd Dans les contrées de la Tintanie et de la Caonie, en ville comme au village, on apprécie les fibules du type, pincettes, qui conviennent à un habillement plus léger. Au cours des recherches sur les inscriptions dès entre le IIIe et le IVe siècle dans notre pays, nous avons rencontré, un fait linguistique nouveau, qui diffère de celui des deux premiers siècles de N.R. La langue des I.N. inscriptions, comme langue de la superstructure, c'est le grec, qui au début coexiste avec le latin pour devenir ensuite la seule langue des documents épigraphiques dans les régions situées au sud du fleuve Maty. Les inscriptions que nous avons recueillies sont de nouveau peu nombreuses, 85 en tout. La plupart ont été mises au jour dans les villes suivantes, Apollonie, Amantia, Bilis, Butroteau, les autres proviennent de haies localités rurales. L'ère de leur diffusion est tout à fait différente de celle des inscriptions latines, voire la carte 4. Elles ont été découvertes dans des villages qui auparavant n'avaient pas fourni d'inscriptions. La P.R.I. mothe revient à la région de la Tintanie qui continuait à être encore, dans des proportions modestes naturellement, plus urbanisées. Il y a des inscriptions grecques même en Kaoni, en Partini et en Dasarétide. Un très particulier de ces inscriptions c'est l'anthroponymie. On y lit encore des noms latins et des noms traditionnels hélènes, il subsiste aussi des noms illyriens anciens, dont certains tels que Gentio, Platore, Cléto, et Picado évoquent des figures bien connues de l'histoire des illyriens. Dans la contrée de la Dasarétide il n'y a que des noms illyriens. Le dernier groupe, qui est sans doute le plus important, est composé de noms nouveaux appartenant aux couches inférieures citadines et paysannes. Celles-ci étaient devenues un élément actif avec un avenir en perspective. Antilles, fleurs, smaragdos, émeraudes, pathos, désirs, haritons, beautés, practicaux, actifs, damalies, génisses, etc. La population rurale illyrienne, tout comme avant, dans la nouvelle étape de sa résistance contre les Romains fait preuve encore d'une vitalité tangible même dans le domaine de l'art. À cette époque on assiste à la fin du règne de l'art classique qui libéra les forces créatrices qui l'avaient étouffées jusqu'alors. Les témoignages évidents de cette renaissance de l'art de la sculpture, présentant aussi des valeurs documentaires, sont quelques reliefs mis au jour ces dernières années qui constituent une belle page de l'art illyrien. Les reliefs représentent des habitants autochtones, des gens du travail, agriculteurs et artisans, en tant qu'œuvre des tailleurs de pierres issues du peuple, ils reflètent la conception du monde et la culture de la population autochtone. Bien que parfois elles semblent reproduire des schémas iconographiques connus, ce sont des œuvres réalisées de façon indépendante, à partir d'une conception artistique tout à fait définie. Si primitives qu'elles puissent paraître avec leurs proportions un peu bizarres, elles offrent pourtant un charme particulier. Les artistes populaires y ont exprimé leurs sentiments et ceux du peuple, ils ont représenté des figures de gens communs avec leurs traits parfois rudes, dues aussi aux difficultés de la vie quotidienne. D'autres traits distinctifs sont l'habillement populaire, la parure des figures gravées ainsi que leur provenance des villages des régions illyriennes. Cet art populaire prouve que le processus évolutif de l'art illyrien au Kurde et entre le IIIe et le IVe siècle se développa régulièrement. Dans ces reliefs, comme dit le camarade Enver Oxa, nous voyons les caractéristiques et la maîtrise de nos ancêtres, ce qui prouve que dans la culture de Rome, qui prédominait, il existait aussi la culture de notre peuple. Si au IVe siècle les agglomérations rurales se caractérisent par la croissance et le réveil, dans les villes il se produit le phénomène contraire. Nous avons mis en évidence l'affaiblissement de nombreuses villes les illyros et pirotes dès les PR IIIe siècle de notre ère et leurs efforts pour trouver des voies de survie. L'aggravation de la crise de l'ordre esclavagiste fut fatale à la plupart d'entre elles. Mais il n'y a pas eu une désurbanisation complète de 1 minute Illyrie méridionale, comme l'a prétendu quelques chercheurs. Il est vrai qu'à cette époque des villes comme Apollonie, Orico, Antigonea, Albanopolis, Dimalais, Olympas et d'autres agglomérations moins importantes, s'affaiblissent et disparaissent en tant que telles. Les contrées les plus touchées furent la Tintanie et la Kaonie où les villes et les agglomérations avaient été nombreuses. Scodra et Lissus ont resté des villes importantes, voire la première devient le chef-lieu de la province de Prévalitaine, Dirachium devient le chef-lieu de la province de la Nouvelle-Épire, il y avait d'autres villes dans cette province telles Scampa, Parta, Antipatria, Bilis-Samentia, Olona et Liknido. Dans la partie septentrionale de la province de l'Ancienne-Épire se maintiennent les villes d'Onesmo, Fouanissé, Adrianopoli et Butroteau. À part les grands centres urbains, les autres agglomérations fortifiées se caractérisaient par une étendue limitée, une architecture simplifiée une population peu nombreuse, et parfois une ruralisation de la vie. Pourtant la vie urbaine suivit son cours. Les monnaies sont des trouvailles banales au cours des recherches archéologiques dans les agglomérations du IVe siècle, la circulation monétaire en tant que phénomène économique général s'est répandue dans toute l'Ilyrie du Sud. Étant destinées à un commerce intérieur de détail, les monnaies de cette époque représentaient de petites valeurs. Leur circulation abondante reflète une circulation régulière de marchandises, en premier lieu de celles agricoles. Du point de vue géographique, étant favorisées aussi par l'existence d'un réseau routier, elles ont connu une grande distribution à partir des villes jusqu'aux régions intérieures. On compte jusqu'à ce jour environ 40 localités où l'on a découvert des monnaies appartenant au IIIe et IVe siècle. Les monnaies des empereurs Constantin le Grand, 306 à 337, et Valentinien Ier sont plus nombreuses à cause peut-être de leur activité de construction. Le IVe siècle représente pour l'Ilyrie du Sud une période d'activité intense dans les constructions défensives que sera poursuivie même par la suite. Ces constructions se firent en deux directions, le renforcement des anciennes forteresses illyriennes et la construction de nouvelles forteresses, elles furent influencées par l'état d'insécurité créé par l'administration impériale qui faisait augmenter la résistance de la population autochtone, mais aussi par les attaques, barbares, qui menaçaient l'Empire romain. Le nombre des forteresses de cette époque mises au jour dans notre pays est considérable, il a modifié assez l'ancien tableau de la distribution des agglomérations. Le premier groupe est constitué par les forteresses de campagne, les castras, qui ont été de véritables fortifications. Telles furent les forteresses de Scampa, Vigue, Scodra, Bucha, Cuc, Grasdans, Dibra, et Paléocastra, Gyrocastra. Elles ont été 28, E, OXA, œuvres, édition Albe, tome 25, P531 Construites pour l'installation des unités militaires en Illyrie du Sud Nous avons le témoignage de la Noticia Dignitatum, liste des rangs, sur l'installation à Scampa de l'une des neuf légions, Pseudocomitatens, Pseudomobili.dei La construction des castras non seulement près des voies de première importance, mais aussi dans les zones reculées, présuppose un renforcement de l'esprit de résistance au sein des populations illyriennes. Le deuxième groupe est constitué d'un nombre considérable de forteresses à planimétrie simple, construites selon une autre technique, parfois sur des fondations ou des murailles anciennes, suivant les possibilités économiques de leurs constructeurs. Elles se rencontrent partout dans la contrée méridionale illyrienne. Elles forment parfois des groupes particuliers autour d'une ville, située pas très loin l'une de l'autre et parfois seule, près des routes, dans les vallées des fleuves. Depuis longtemps ces forteresses ont attiré l'attention des archéologues, mais peu d'entre elles ont été fouillées et étudiées de manière systématique. C'est pour cette raison que dans la littérature archéologique on a exprimé des opinions diverses à propos de leur caractère et de leurs constructeurs. 30, à ce sujet nous voudrions faire deux remarques qui nous paraissent essentielles. Sans nier le fait qu'elles étaient en premier lieu destinées à la défense, nous sommes d'avis qu'elles n'ont pas eu tout un caractère purement militaire. Elles n'ont pas été construites toutes comme conséquence d'une activité planifiée de construction, bien entendu de la part des autorités romaines et pour se défendre contre les invasions, barbares. La construction des forteresses au IVe siècle ne doit pas être considérée du seul point de vue romain, mais sous un angle plus large, sans négliger le rôle de la population autochtone, ne serait ce que comme participante à ces constructions. C'est pourquoi nous dirions qu'il y a eu parmi celles-ci des forteresses construites par les autorités des provinces pour leur propre défense et celles des voies de communication contre les insurgés illyriens. Dans les sources écrites on cite seulement l'insurrection des Tolantins en l'an 395 de notre ère, mais il y a eu d'autres formes de résistance armée, fût celle sous la forme de « la trône ». D'autres châteaux forts ont eu une fonction administrative et politique. Il y a eu aussi des forteresses appartenant à la population rurale, des constructions de différentes communautés illyriennes destinées à la défense, qui étaient en même temps des centres économiques. A ce propos la forteresse de Pogradec est un bel exemple qui a permis, après une analyse des résultats des fouilles archéologiques, de conclure qu'avec la chute de nombreuses villées, le rôle économique de celle-ci, passa en partie aux forteresses de la Basse Antiquité.31. Nous avons commencé l'examen des transformations de la deuxième étape, IVe siècle, en Illyrie du Sud par les agglomérations rurales et l'importance acquise par l'agriculture à cette époque en nous étendant progressivement sur d'autres questions économiques, sociales et culturelles. Au cours de cet examen nous avons constaté que la population illyrienne, loin de disparaître, s'était perpétuée et même elle s'était accrue. 29 Noticia Dignitatum 9, 39 30 N. C. K. Fortification de la Basse Antiquité à proximité de la Via Egnatia, Monumentet, 1974, 7 à 8, PP 87 à 89, G. J. K. R. S. K. P. L. R. Fortification de la Basse Antiquité dans le district de Corse, Monumentet, 1974, 7 à 8, PP 108 à 109. 31 S. Anamali, la forteresse de Pogradec, Illyria, 9X, 1979 à 1980, PP 211 à 215. Du point de vue démographique, en constituant sur son territoire une grande force stable. Quant au domaine de la culture matérielle, elle émprunta à la culture romaine crottaine forme d'objet, mais en concevant aussi un nombre d'éléments culturels de la tradition. C'est à partir de ces derniers que la culture illyrienne tardive s'est créée. Ce fut la population rurale qui conserva et développa davantage la culture en lui imprimant des traits ethniques, bien qu'il y eût en elle quelques différenciations attestées même par les riches villas revêtues de mosaïques telles que la villa mise au jour à Tirana. Il faut ajouter à ceci un autre fait, au IVe siècle le christianisme connaît une plus large diffusion dans les provinces illyriennes méridionales, mais son influence dans la population rurale fut encore limitée pour un certain temps. La résistance collective dans les conditions d'une longue occupation romaine forge à l'unité de la population illyrienne. Il ne s'agit pas seulement de l'unité de la culture matérielle, mais d'une véritable unité ethnique. C'est après la désintégration de l'Empire romain que cette population apparut avec une unité et une structure sociale, économique et culturelle bien formée. Au VIe siècle encore, la population autochtone est toujours présente, unitaire du point de vue ethnique et ayant sa propre culture matérielle. En tant que telle, elle fit face à la pression linguistique et culturelle de Byzance. Dans l'histoire des deux lyriens du sud les Ve et VIe siècle marquent une période décisive, à cette époque eu lieu le processus converge de leur culture matérielle, un autre processus reçu des impulsions, lequel amènera à la formation de la population arbée comme descendante de celles illyriennes. La naissance de la culture illyrienne attire plus que sa fin. Elle séduit l'archéologue par son chemin difficile, plein de zigzags et par sa fin. Mais une nouvelle culture autochtone en prendra naissance, à laquelle appartient l'avenir. C'est la culture arbée.